Le Lévitique, chapitre 5 Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, pêchera, en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. Lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, touchera une chose souillée, comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur et il se rendra coupable. Lorsque, sans y prendre garde, il touchera une souillure humaine quelconque et qu'il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Lorsque quelqu'un, parlant à la légère, jure de faire du mal ou du bien et que, ne l'ayant pas remarqué d'abord, il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. Puis il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis, une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre, comme victime expiatoire. Il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l'un comme victime expiatoire, l'autre comme holocauste. Il les apportera au sacrificateur qui sacrifiera d'abord celui qui doit servir de victime expiatoire. Le sacrificateur lui ouvrira la tête avec l'ongle près de la nuque sans la séparer. Il fera sur un côté de l'autel l'aspersion du sang de la victime expiatoire et le reste du sang sera exprimé au pied de l'autel. C'est un sacrifice d'expiation. Il fera de l'autre oiseau un holocauste d'après les règles établies. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et il lui sera pardonné. S'il n'a pas de quoi se procurer deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, il apportera en offrande pour son péché un dixième d'effa de fleurs de farine comme offrande d'expiation. Il ne mettra point d'huile dessus et n'y ajoutera point d'encens car c'est une offrande d'expiation. Il la portera au sacrificateur et le sacrificateur en prendra une poignée comme souvenir et il la brûlera sur l'autel comme les offrandes consumées par le feu devant l'éternel. C'est une offrande d'expiation. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis à l'égard de l'une de ces choses et il lui sera pardonné. Ce qui restera de l'offrande sera pour le sacrificateur comme dans l'offrande en don. L'éternel parla à Moïse et dit Lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement à l'égard des choses consacrées à l'éternel, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'éternel pour son péché un bélier sans défaut pris du troupeau d'après ton estimation en cycle d'argent selon le cycle du sanctuaire. Il donnera en y ajoutant un cinquième la valeur de la chose dont il a frustré le sanctuaire et il la remettra au sacrificateur. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité et il lui sera pardonné. Lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'éternel des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité un bélier sans défaut pris du troupeau d'après ton estimation. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de la faute qu'il a commise sans le savoir et il lui sera pardonné. C'est un sacrifice de culpabilité. Cet homme s'était rendu coupable envers l'éternel. L'éternel parla à Moïse et dit « Lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'éternel en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par fraude, en niant d'avoir trouvé une chose perdue ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature à constituer un péché, lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustraite par fraude, la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Il la restituera en son entier, y ajoutera un cinquième et la remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Il présentera au sacrificateur, en sacrifice de culpabilité à l'éternel pour son péché, un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'éternel et il lui sera pardonné, quelle que soit la faute dont il se sera rendu coupable.